Le musée Cercle Africain, un site qui permet aux populations de retrouver une certaine identité culturelle du pays en général et de la ville de Pointe-Noire en particulier, travers les expositions d'œuvres d'art traditionnelles et contemporaines, il a pour responsabilité de créer et mettre en place des conditions liées à l'expression de cette culture, avec mission d'adhérer aux objectifs du développement durable parmi lesquels figurent l'éducation pour tous et la promotion de la culture dans les écoles. Seulement, il convient de souligner que depuis son ouverture, plus de 1000 élèves venus de différentes écoles de Pointe-Noire ont effectué des visites au musée Cercle Africain et 30 artistes congolais sélectionnés ont pu présenter leurs œuvres au public. Cette initiative permet aux populations de renouer avec leur culture ancestrale, par les biais des tableaux relatant l'histoire du royaume de Luango, ainsi que les rites, mais aussi les masques de tous les horizons, de toutes ethnies et de tous les départements. Notons que la première exposition, débutée le 9 de ce mois, prendra fin le mardi 23 avril prochain. La seconde aura lieu le 29 avril au 5 juin. Elle est gratuite pour les enfants âgés de moins de 14 ans. En rappel, le musée Cercle Africain a été inauguré le 3 décembre 2018 par le ministre des Hydrocarbures Jean-Marc Tistertikaya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !